Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez et bienvenue dans ce douzième épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Dans son ouvrage posthume nommé Les Pensées, Blaise Pascal, qui était à la fois mathématicien, physicien et philosophe, parle d'un pari sur l'existence de Dieu. Véritable bigot, il était convaincu de l'existence de Dieu et était persuadé de pouvoir prouver son existence à l'aide des sciences et de la philosophie. Il a donc essayé par ce pari de convaincre ses semblables de suivre les préceptes religieux en tentant une analyse rationnelle et logique de croire en Dieu. Est-il en notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant que de ne pas croire en Dieu ? Mais avant d'en arriver là, commençons déjà par voir ensemble ce fameux pari. Il peut se résumer simplement à l'aide d'un tableau à double entrée. Pour chaque entrée, deux choix s'offrent à vous. La première est celle de l'existence de Dieu, soit ce dernier existe, soit il n'existe pas. Et la deuxième entrée est celle de votre pari. Soit vous pariez sur l'existence de Dieu et respectez toutes les obligations religieuses qui vont avec, soit vous pariez sur son inexistence et vous vivez une vie de débauche et de luxure. De là, il nous reste à remplir les quatre cases du tableau représentant les gains et les pertes que vous pouvez espérer de chacune de ces situations, à la fois pour votre vie terrestre, mais également une fois votre mort arrivée. Pascal a tenté une approche logique à ce problème, comme s'il s'agissait d'évaluer les gains ou les pertes à un jeu de hasard, comme la roulette, un pile ou face, ou encore le loto. Il a donc évalué les différents coûts, gains et pertes, sur une vie entière. Cette dernière étant vouée à être temporaire, les gains ou les pertes d'une vie représentent donc une quantité finie que nous noterons B. Que Dieu existe ou non, le fait de passer une vie entière à suivre les préceptes religieux en renonçant au plaisir terrestre générera donc une perte égale à une valeur moins B, tandis qu'une vie de plaisir et de luxure au cours de votre vie terrestre vous apportera un gain égal à une valeur plus B. Mais maintenant que nous en avons fini avec la vie terrestre, passons à ce qu'il se passe après votre dernier soupir. Si Dieu n'existe pas et n'est donc qu'une invention humaine, vos gains ou pertes, une fois passées de vie à trépas, sont bien sûr nuls puisqu'aucune divinité n'était présente pour compter vos points. La vie dans l'au-delà est bien sûr très différente s'il s'avère qu'un Dieu existe bel et bien. Dans ce cas-ci, le respect des obligations religieuses vous garantit de profiter d'une existence paradisiaque pour l'éternité. C'est donc un gain d'une valeur infinie qui compensera vos sacrifices terrestres au-delà de toutes vos espérances. Dans le cas contraire, une vie sans aucun respect des préceptes religieux vous condamne de facto à un aller simple pour l'enfer. Cette perte infinie fait qu'aussi longue et remplie que soit votre vie, les gains des plaisirs terrestres seront toujours insignifiants face au tourment de la damnation éternelle. Le bilan qu'en tire Pascal est donc le suivant. Si Dieu n'existe pas, vous ne mettez en balance que votre propre vie terrestre. Vous perdrez ou gagnerez une quantité B selon que vous ayez mené une vie pieuse ou délurée et dans ce cas-ci, vous avez donc tout intérêt à profiter pleinement de votre vie. Dans le cas où Dieu existerait, au contraire, vous avez tout intérêt à mener une vie pieuse et rangée pour vous assurer d'entrer au paradis et d'empocher au passage un gain infini. Pour Pascal, vous avez donc tout intérêt à croire en Dieu que ce dernier existe ou non. Vous serez ainsi en position d'avoir un gain infini si Dieu existe réellement en ne risquant qu'une perte minime moins B si jamais ce dernier n'existe pas et que vous avez respecté les règles religieuses en vain. Dans le cas du non-respect des obligations religieuses, vous tentez d'obtenir un gain faible si Dieu n'existe pas en prenant le risque d'obtenir une perte infinie s'il existe bel et bien. Il est donc préférable pour Pascal de croire en Dieu car les gains et pertes de votre vie terrestre sont sans commune mesure avec le fait de passer le reste de l'éternité au paradis et en enfer. Mettez-vous à genoux, priez et implorez, faites semblant de croire et bientôt vous croirez. Mais bien sûr, vous vous en doutez, ce pari est hautement critiquable. La première critique que l'on peut émettre se fait dans le cadre d'un Dieu omniscient et omnipotent. Rien ne pourrait lui échapper, encore moins les motivations qui vous font suivre les règles religieuses et n'aura aucun problème pour savoir si votre foi était sincère ou non. On peut donc imaginer qu'un tel Dieu, courroucé que vous suiviez ses préceptes pour de mauvaises raisons, n'hésitera pas à vous punir à l'enfer pour avoir tenté de vous jouer de ses règles plutôt que de vous récompenser pour les avoir suivis malgré tout. Il est à noter que Pascal était parfaitement au courant de ce problème et qu'il considérait son pari comme un premier pas vers une foi authentique. Et justement, c'est là que notre deuxième critique arrive. Imaginons que vous ayez passé votre vie entière à prier Dieu et à suivre ses règles aveuglément sans vous poser la moindre question, sans jamais remettre sa parole divine en doute. Quelle assurance avez-vous d'avoir suivi les bons préceptes ? Les trois grandes religions monothéistes, et toutes leurs variantes, croient en un seul et même Dieu, mais suivent des règles très différentes. Ces trois religions ne pouvant être juste toutes en même temps, cela signifierait que si Dieu existe bel et bien, seule une infime partie des croyants peuvent s'assurer une place au paradis. Les personnes pratiquant les deux autres religions, aussi croyantes et respectueuses soient-elles, sont vouées à l'enfer et à la damnation éternelle puisqu'elles n'auraient pas suivi les bonnes règles, bien qu'elles aient prié le bon Dieu. C'est un problème qui n'a pas beaucoup taraudé Pascal, qui était convaincu que seul son Dieu était le bon et que seule sa religion était correcte. Or, de par le monde, l'humanité croit en un nombre considérable de divinités toutes plus différentes les unes que les autres. Ne pouvant conclure de votre vivant laquelle de ces divinités est la bonne, la seule et unique solution rationnelle consisterait donc à croire et à prier toutes les divinités de toutes les civilisations ayant existé à toutes les époques pour être sûr d'avoir la bonne dans le lot. Mais plusieurs de ces religions interdisent de croire en d'autres dieux et cette méthode vous bloque donc dans la posture désagréable de faire un choix sur la divinité à respecter sans savoir si vous avez choisi la bonne ou non. Mais si toutes ces divinités existaient bel et bien en même temps, si elles étaient toutes réelles, laquelle alors serait en mesure de vous assurer une meilleure vie dans l'au-delà ? Pascal n'avait pas envisagé cette solution car bien sûr il ne croyait qu'en un seul Dieu. Mais de nombreuses religions sont polythéistes. Dans ce cas, qui priait entre Kedzakoalt, Vishnu, Apophis, Zeus, Amazeratsu ou le monstre en spaghettis volant pour avoir accès au paradis ? Il n'y a en définitive aucun moyen de savoir si votre foi est la bonne ou pas de votre vivant. Ce n'est qu'une fois votre décès advenu que vous aurez la réponse certaine à cette question. Nous arrivons donc à notre troisième critique de ce pari. Le problème est d'essayer de forcer une croyance. Le fait de croire ou pas en quelque chose n'est pas en soi un acte de volonté. Vous ne maîtrisez pas plus votre croyance que la couleur de vos yeux, votre groupe sanguin ou la pointure de vos pieds. Le pari de Pascal ne peut donc pas forcer un acte volontaire comme le fait de croire en Dieu en passant par un conditionnement. Il pourra au mieux influer sur vos habitudes de vie à n'en pas douter, mais en aucun cas ne pourra contraindre votre croyance. Passons enfin à notre quatrième et dernière critique. L'utilisation d'une quantité inconnue B et de l'infini dans le cas de l'existence de Dieu sont en fait là pour nous berner. Ce symbole d'infini nous fait croire que son écart avec la valeur B ou 0 est immense puisque cette valeur est logiquement infinie. Or, une réflexion un peu plus poussée nous montre que cela est totalement faux. Pour commencer, le nombre B représentant le gain ou la perte de la vie terrestre est impossible à évaluer concrètement. Il existe en toute logique une infinité de valeurs possibles entre 0 et l'infini pour ce nombre B. Selon que votre préoccupation principale soit de survivre aux guerres et à la famine ou de télécharger le dernier épisode de Game of Thrones, la valeur attribuée à ce nombre B sera donc très différente. De ce fait, les gains ou pertes sont conditionnés directement par votre environnement, vos moyens actuels et futurs de vous faire plaisir. Ensuite, si Dieu n'existe pas, alors la mort ne vous apporte rien mais une vie pieuse faite de privation vous fait perdre toute possibilité de vous rattraper et de connaître enfin le bonheur. Dans ce cas-ci, votre perte n'est donc pas égale à moins B mais représente une perte totale qui peut alors être considérée comme infinie. Ce tableau est donc totalement biaisé et construit sur les préjugés même de Pascal. Il ne démontre strictement rien si ce n'est la volonté de ce dernier de nous faire respecter les instructions divines auxquelles il croyait. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est donc que le pari de Pascal est un très mauvais outil pour évaluer ce genre de décision et ses conséquences. Sa principale erreur est de vouloir appliquer un raisonnement scientifique à un problème qui ne l'est bien sûr pas du tout. Nous ne sommes pas en mesure d'évaluer ou de quantifier la valeur B représentant le gain d'une vie de plaisir ou la perte d'une vie de restriction. Comment également évaluer correctement la récompense ou la punition dans le cas où Dieu existe ? Rien ne vient étayer l'existence de l'âme et encore moins d'un paradis ou d'un enfer. Dans ces conditions, comment donner une valeur à quelque chose dont l'accès nous est hypothétiquement impossible avant notre mort ? Si ce tableau ne remplit pas sa fonction première, il est néanmoins un outil formidable pour un tout autre aspect, puisqu'il nous démontre avec magnificence que notre cerveau est extrêmement mauvais quand il s'agit d'évaluer les choses à long terme. Et cette incapacité de gérer correctement les probabilités lorsque les risques sont très petits ou que les conséquences sont très éloignées temporellement se font grandement sentir dans ce cas-ci. Nous pouvons par exemple prendre l'exemple concret du village de Fudai au Japon. C'est un petit village au bord de la mer avec une population de moins de 3000 personnes. Kotoku Wamura, un de ses habitants, a survécu alors qu'il avait 20 ans au tsunami de 1933. Marqué par les images de corps et la mort de nombreuses personnes qu'il avait connues, c'est donc logiquement qu'une fois élu maire en 1967, il entreprend l'érection d'un gigantesque brise-lame de 15 mètres de haut pour protéger son village alors que les autres se contentent d'ouvrages allant jusqu'à 10 mètres. Ce projet titanèse pour l'époque prendra une douzaine d'années pour être achevé et engloutira 3,5 milliards de yens, l'équivalent de 20 millions de dollars, pour un projet qui rendront ce maire peu apprécié par les villageois. Il faudra attendre 2011, soit plus de 30 ans après la fin des travaux, pour qu'un tremblement de terre engendre un tsunami dévastateur et démontre l'utilité d'un tel ouvrage. Alors qu'une vague de 20 mètres de haut a tué plus de 25 000 personnes sur toute la côtesse du Japon en passant sans souci au-dessus des ouvrages de 10 mètres, elle a presque été intégralement arrêtée par le brise-lame et le relief autour de Fudai. La faible quantité d'eau arrivant à passer au-dessus du brise-lame occasionnera des dégâts minimes aux arbres et aux cours d'école situés de l'autre côté du brise-lame. La tombe de Wamura est donc devenue un lieu de pèlerinage pour les habitants qui viennent régulièrement lui présenter leur respect et le remercier d'avoir mené au bout ce projet auquel personne à part lui ne croyait. Mais cette incapacité à gérer correctement les choses se fait également sentir sur un sujet qui, bien qu'il soit concrètement accepté et documenté par la communauté scientifique, reste très hypothétique et lointain pour la grande majorité de l'humanité. Je parle bien sûr, vous l'avez compris, du réchauffement climatique. Comme le tsunami de 2011, ses répercussions seront à n'en pas douter dramatiques, mais son horizon est lointain. Les modèles les plus optimistes prévoient malgré tout des événements extrêmes comme des sécheresses et des inondations, une montée du niveau des océans, la fonte partielle des glaces polaires, des cyclones de plus en plus fréquents et dévastateurs et des centaines de millions de réfugiés climatiques. Et certains de ces événements ont déjà commencé à être observés comme la fonte des glaciers ou de la banquise au pôle Nord, donnant au passage naissance à un nouvel hybride, le Gros Lard. Une étude publiée en 2005 montre également une augmentation de l'intensité des cyclones sur les 50 dernières années. Si le risque est indéniable, nous maîtrisons mal les conséquences d'un tel phénomène, d'autant plus que ce seront nos enfants, nos petits-enfants et les générations suivantes qui auront à gérer les conséquences directes de nos actes. Plutôt que d'entreprendre une véritable transition vers des sources d'énergie plus écologiques, de nombreuses solutions ont été proposées comme la séquestration du dioxyde de carbone, un parasol spatial et bien d'autres encore. Si le pari de Pascal échoue lamentablement à prouver l'existence de Dieu, il nous montre néanmoins que notre cerveau n'est pas un outil fiable pour prendre des décisions totalement objectives, même si c'est le seul que nous ayons à notre disposition. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser des commentaires, mais également à liker ma vidéo afin d'améliorer mon référencement. Vous avez la possibilité de me suivre sur Twitter et sur Facebook dont les liens sont donnés dans la description. Et vous pouvez bien sûr toujours me proposer des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous aimeriez voir abordés ici. Et je vous dis en tout cas à très bientôt pour un prochain épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Si l'éternel existe, en fin de compte il voit, je me conduis guère plus mal que si j'avais la foi.